Désolée les chocolats, on continue avec les mots de vocabulaire de la chambre. Répétez après moi. Je ne veux pas bouger l'ordinateur parce que je vais perdre la vidéo de nouveau et je ne veux pas le faire. Ça va? Allez-y. J'espère que tout le monde en voit. Le bureau. Les livres, les jouets, la porte, le nounours, le poster, la fenêtre, les rideaux. Alors, c'est correct si vous n'avez pas ces choses dans vos chambres à coucher. Ce sont seulement des suggestions, des choses qu'on trouve d'habitude dans des chambres à coucher. D'accord? Et voici une autre liste des mots. Ce sont les prépositions sur, sur, dans, devant, derrière, à côté de et entre. Mais, dans ces images, il y a un petit chat qui se trouve dans une chambre à coucher. Et voici où se trouve ce petit chat. Voyons. Le chat est dans le lit. Le chat est devant le lit. Le chat est sur le lit. Le chat est entre le lit et la chaise. Il est au milieu. Pour à droite et à gauche, ce n'est pas nécessaire de les emprunter. Mais, c'est une suggestion si vous voulez les utiliser dans vos descriptions. Alors, j'ai mis ça sur Edby. J'ai mis la liste des vocabulaire sur Edby. Et aussi, la copie de l'activité de la chanson par Alain Lelay. Aujourd'hui, il faut écrire les mots de vocabulaire qui se trouvent dans la chanson. Ça va? Alors, trouve la photo et écris-le sous la photo. Si vous n'avez pas imprimé, c'est correct. Écrivez dans vos cahiers. Écrivez les mots dans vos cahiers. Et comme ça, quand c'est le temps d'écrire vos phrases, vous pouvez faire sans problème. D'accord? Alors, voici l'exemple pour écrire une description de vos chambres à coucher. Alors, regarde. On va emprunter le chat. Ça va? Le chat est sur le lit. Point. Le chat est sous le lit. Point. Le chat est dans le lit. Point. Le chat est devant le lit. Le chat est derrière le lit. Et le chat est à côté du lit. Et point. Regarde, mes phrases commencent avec une majuscule et terminent avec un point. Mais madame a emprunté seulement le chat et seulement le lit. Est-ce que vous allez faire la même chose? J'espère que non. J'aimerais que vous empruntez de nouveaux mots. Ok? Le chat est sur le lit. Bien. Mais on peut aussi dire, mon nounours est sur le lit. Mon livre est dans le lit. Mes vêtements sont derrière le lit. Il faut penser aux choses dans vos chambres à coucher pour écrire des nouvelles phrases. Ça va? Demain, je vais faire un autre exemple avec ceci pour vous aider. Alors, quand vous avez fini le travail aujourd'hui, j'espère que vous pouvez continuer à travailler sur le projet, sur les dessins, sur les structures de vos chambres à coucher. Et vous pouvez commencer à écrire vos phrases parce que vous êtes des amis en première année et vous êtes super, super capables. Avant de partir, Lily m'a demandé de voir mes carottes. Mais j'ai demandé à mon fils Lucas d'arroser et je crois que mes carottes sont en train de nager. Il a mis beaucoup, beaucoup d'eau dans ce pot et maintenant mes carottes commencent à nager. Alors, vous voyez, pas de changement, mais je vois beaucoup de radis qui commencent à former. Bientôt, je dois les placer dehors, mais j'attends qu'ils ne neigent plus. Alors, je crois que la semaine prochaine, j'ai vu que la température va augmenter. Alors, je vais transplanter mes carottes dehors. D'accord? Alors, merci mes chocolats et bonne journée. À demain!